Je m'appelle Bromwine Winter, je suis Australienne de naissance, j'ai vécu longtemps à Paris et j'ai milité un petit peu au Royaume-Uni aussi, et de par mon parcours personnel féministe dans d'autres pays aussi, féministe et universitaire, parce que je suis ancienne universitaire, je suis professeure émérite de l'Université de Sydney, mais en fait ce n'était pas le début de ma carrière, je n'ai pas fait de parcours linéaire en université, en fait j'ai eu ma licence en France, après plusieurs fois au départ, j'avais 27 ans déjà, donc ça n'a pas du tout été linéaire. Mon père n'avait pas terminé l'édicé, j'ai des racines plutôt prolo, même si on était arrivé dans les classes moyennes avant que je sois née, mais bon, les origines de mes parents c'est plutôt du côté prolo, voilà. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre, nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basées sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen, nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie, puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Donc, je suis enseigne universitaire, mais je suis toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ce monde-là, par rapport à une certaine élite, on peut dire, même si dans les universités, on peut rencontrer des gens qui ont une formidable culture, une intelligence, envie de dire et de faire des choses, d'aller plus loin dans la réflexion, etc. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne ma carrière universitaire. En fait, j'avais travaillé dans des études françaises et francophones du fait que j'avais vécu en France, je connaissais la France, j'avais un doctorat en langue française et j'ai eu un poste dans ce cadre-là. Mais j'étais toujours un petit peu un porte-à-faux par rapport à, bon, c'était, les sections de langue étrangère, ce n'est pas forcément que littéraire, on ne sera dit, il y a science sociale, il y a histoire, il y a d'autres choses, quoi. Donc, moi, j'étais plutôt du côté des sciences sociales et politiques et de l'histoire. Après, j'ai été mutée en études européennes, j'ai enseigné aussi dans les études internationales et globales et la littérature générale est comparée aussi. Donc, voilà que j'avais fait ma licence. En fait, j'ai fait le doctorat et j'ai commencé ma carrière à l'université parce que je voulais, d'une part, garder un contact avec la France. D'autre part, je voulais écrire sur des choses qui me tenaient à cœur et je voulais dire quelque chose et je voulais être salariée pour le faire. Bon, voilà. Sinon, je suis militante, féministe et lesbienne de longue date. J'ai un peu grandi avec le militantisme syndical et puis féministe parce que ma soeur aînée a fait partie du premier groupe de libération des femmes à Sydney lors de la soi-disant deuxième vague. Donc, j'ai un peu grandi avec tout ça. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel de devenir féministe. Bon, je faisais du théâtre aussi, j'aimais beaucoup le théâtre. C'est ce que j'aurais voulu faire, mais je n'aimais pas le milieu. Au milieu des arts du spectre, je trouvais foncièrement misogynes. Donc, j'ai décidé de ne pas insister. La prise de conscience féministe, comme je viens de le dire, j'ai un peu grandi avec. Donc, la prise de conscience féministe, j'avais mes parents, ma soeur. Mon père défendait l'égalité des salaires des femmes, les droits des femmes. Elle avait des amis qui étaient syndicalistes féministes que j'ai rencontrées très jeunes. Donc, j'ai un peu baigné dans tout cela. Le mouvement de libération des femmes, c'était plutôt ma soeur aînée. Mon engagement militant en tant que féministe a surtout commencé au Royaume-Uni, à Londres. Je suis allée vivre à Londres quand j'avais 25 ans. Mais un an plus tard, je suis venue vivre en France. Donc, j'ai beaucoup investi dans le mouvement féministe et lesbiennes en France. J'ai été permanente dans la Maison des femmes de Paris dans les années 80. Je fais partie d'un groupe lesbiennes. J'ai cofondé le butin d'information d'une partie féministe avec d'autres féministes à Paris. Donc, j'ai tout un parcours. Donc, mon parcours féministe, je l'ai commencé assez jeune, peut-être moins jeune que d'autres, mais jeune quand même. Et puis, pour ce qui est d'une notion de genre, j'ai toujours considéré que c'est une fiction sociale, la notion de genre. C'est une fiction que j'aimerais bien abolir parce que l'affection, c'est très bien. J'aime bien lire, j'aime bien lire l'affection. J'aime bien laisser libre cours en mon imagination des fois. Mais il faut connaître que le genre, ça relève de l'imaginaire, surtout de l'imaginaire masculin. Et c'est nocif pour les femmes parce que ça permet d'étayer, de maintenir un système de domination masculine. Donc, je ne m'en veux pas de ce concept de genre. Par ailleurs, ce qui est assez choquant, c'est que ce terme a été assez rapidement institutionnalisé. C'est un Etats-Unis, John Money, qui a, non, en fait, il a été né aux Zélandais, mais il a travaillé aux Etats-Unis, qui a inventé ce concept de gender role, rôle basé sur le genre. Il n'a pas inventé le concept d'identité de genre, mais il avait travaillé sur les trans. Contrairement au lobby trans, ce que veut le lobby trans aujourd'hui, il a passé quand même deux ans en psychothérapie avec les personnes qui se disent en trans, pour être sûr que c'était de vrais trans. Le vrai trans, c'est un concept de, OK, je ne crois pas, on peut revenir à cela dans quelques instants, si tu veux. Donc, ce money, il avait, en fait, fondé la première clinique du genre aux Etats-Unis, à Johns Hopkins University, qui se trouve, je crois, à Baltimore, dans le Maryland, donc pas loin de Washington, de la capitale, mais c'était en 1965 déjà. Et cette clinique fonctionne encore. Donc, c'est lui le responsable, si vous voulez, de ce concept. Et il parlait de rôle de genre, qui était basé sur des stéréotypes sexuels. Il n'était pas très clair sur beaucoup de choses. Et ce qui est assez navrant, c'est qu'il y a un certain nombre de féministes plutôt libérales, plutôt lutte de classe, qui ont décidé d'adopter ce concept pour parler du sexisme dans la société. Après, il y a les Nations Unies qui s'emmènent. Donc, maintenant, on parle plus de violences faites aux femmes, on parle de gender-based violence, violences basées sur le genre. Mais les violences ne sont pas basées sur les genres. D'une part, les femmes et les hommes ne sont pas violents, donc chacun envers l'autre à égalité. On sait que c'est les hommes qui sont violents envers les femmes. Et d'autres hommes aussi. Et d'autre part, ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas des genres qui sont violents, c'est des personnes. C'est des violences qui sont basées sur le sexe, ou sur la race, ou sur d'autres caractéristiques. La race aussi, c'est une invention, c'est imaginaire. Mais ce sont des groupes sociaux qui subissent et qui perpètent des violences. Donc, violences basées sur le genre, ça ne veut rien dire. Malheureusement, c'est un terme qui accourt dans les institutions internationales comme nationales, dans le monde anglophone, l'Australie, par exemple. Quand on remplit un formulaire, ce n'est plus sexe, c'est genre. Quel est votre genre ? Et bon, parfois, on n'a pas la possibilité de dire, non, je n'ai pas de genre, je suis de sexe féminin, je n'ai pas de genre. Est-ce que tu es en train de me dire que le terme sexe, il n'existe plus du tout dans l'administration australienne ? Très peu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a deux ans de cela, j'ai dû renouveler mon passeport australien. Parce que j'ai la double nationalité, je pense que pour mon passeport irlandais, c'est toujours sexe. Mais pour le passeport australien, j'ai dû dire mon genre. Sinon, je n'aurais pas pu faire la demande. Donc, gentiment, j'ai mis genre féminin. Et puis après, je reçois mon passeport avec sexe féminin. Parce que c'est la catégorie sociale internationalement reconnue. Le genre n'est pas internationalement reconnu comme catégorie sociale, comme description de la personne. Dans les passeports, et ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir la section de passeport de toute manière, la distinction sociale de sexe n'est pas nécessaire. Cette distinction est nécessaire pour combattre les discriminations, pour des questions de santé, entre autres. Mais elle n'est absolument pas nécessaire sur les passeports. Déjà, ça c'est un problème. Il faut savoir aussi, je pense que le terme genre était attirant, ce concept était attirant pour certains féministes. Parce que sexe en anglais, c'est ambigu. Quand on dit sexe, ça veut dire rapport sexuel aussi. Pour certaines, c'est un outil pour parler de la domination masculine, des discriminations basées sur le sexe, de manière très claire. Mais bon, je pense que ce n'était pas très utile. J'ai aussi l'hypothèse, tu sais, en français, on dit, par exemple, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, une chaise blanche. Donc, le genre de la chaise, c'est blanche. Et effectivement, le terme sexe. Parce qu'en fait, en français, on a le masculin et le féminin, mais pour beaucoup de choses inertes, donc qui n'ont pas de sexe. Je veux dire, c'est vrai qu'on sait qu'un chat et une chatte, ce n'est pas la même chose, mais pourquoi est-ce qu'on choisit de dire une chaise ou une table ou, je ne sais pas moi, un marteau ? On utilise le terme genre en français pour parler de ça, parce qu'évidemment… Mais on utilise aussi en anglais pour parler de cela. Avant John Money, avant cette innovation, entre guillemets, de la part de John Money, adoptée par la suite par certaines féministes, on parlait des déclinaisons. Parce que bon, gender dans le langage, il y en a très peu en anglais, mais il y a des pronoms quand même qui sont encore genrés. On a « he », « she », donc les pronoms de la troisième personne au singulier sont toujours genrés. Et puis, on apprenait des dons étrangères quand même, donc il y a des déclinaisons dans des dons étrangères, masculin, féminin ou neutre. En fait, il y a certains noms en allemand désignant des personnes de sexe féminin qui sont neutres. Par exemple, « das Mädchen ». Ouais, « freudan », pardon. Donc, c'est quand il y a « line » à une chienne, ça devient automatiquement neutre. Bon, ça, c'est grammatical, ça n'a rien à voir avec le sexe d'une personne. Donc, genre, c'était une catégorie. En anglais aussi, purement grammaticale, au début. On a mis du temps à faire son petit chemin en France, mais bon, tout ce qui se développe aux États-Unis, tout-à-dire, ça finit par atterrir en France. Et puis, voilà, on en est là, dans les universités. Et maintenant, on parle du genre, mais ça fait des décennies que les « women's studies », les « feminist studies » dans les pays anglophones, c'est maintenant « gender studies ». Ça a mis quand même du temps à venir en France, mais c'est l'influence de l'angosphère, quoi. Mais ce n'est pas que ce concept n'existait pas en tant que concept grammatical, etc. À l'origine, c'était ça, « gender » aussi. Oui, moi, je me souviens d'avoir fait aux États-Unis un cours qui s'appelait « women's studies ». Je crois que c'était le cours le plus émancipateur que j'ai fait de ma vie. Et je regrette vraiment. Non, ça s'appelle « gender studies », ça n'a plus rien à voir. Ou alors, moi, je veux bien étudier le genre, mais pour savoir comment l'abolir. Oui, exactement. Le problème, c'est qu'il y a un retour de bâton phénoménal. Moi, j'ai rencontré aussi à Stanford, à l'université dans la ville de Seattle, dans l'État de Washington. J'ai rencontré des sections d'études féministes phénoménales, à New York et ailleurs, mais en Australie aussi. Donc, c'est rien au retour de bâton. Il y a eu une récupération, en fait. Je pense que cette récupération, du moins en Australie, était déjà là dès le départ, la récupération du projet féministe dans les universités. Donc, il y avait déjà une sorte de neutralisation, d'assimilation des études féministes à l'université. En France, c'était tout à fait autre chose, historiquement. Il y avait une sorte de marginalisation extrême des études féministes en France. Et les femmes, dans des sections d'études dites féminines, à l'époque, en France, ce n'était même pas féministe ou de femmes, c'était féminine. Elles ont dû se batailler pour se faire reconnaître. Et on le sait très bien, on connaît l'histoire des études féministes en France. Elles se bataillent encore, mais maintenant, ça se transforme en études du genre, ce qui est la France. D'accord. Et aujourd'hui, ton combat pour l'abolition du genre, il prend quelle forme ? Ce qui m'agace, quelque peu, et bon, ça ne date pas d'hier, le combat contre le lobby trans, ça remonte assez loin. Mais actuellement, avec l'institutionnalisation de la logique du genre, qui s'appliquerait à l'identité du genre, on est un peu accaparé par ce problème-là, au dépend de toute autre chose, parce que ça, c'est tellement gros, ça prend tellement de place. Il y a une logique orwellienne qui est derrière. Le terme « femme » veut maintenant dire son contraire. Ça ne veut plus rien dire le mot « femme ». En fait, si les hommes peuvent être des femmes, la femme est synonyme de personne humaine. Il n'y a pas de catégorie « femme ». Donc, on est une guerre de langage, même a été déclarée contre nous, parce que ce n'est pas nouveau, ça, parce qu'il y a toujours eu à préciser la terme, parce qu'il y a dans les sociétés libérales, c'est comme ça que ça marche aussi, à travers le langage, à travers la récupération, à travers la distorsion aussi de nos propos. Donc, ça prend quand même beaucoup de place à l'heure actuelle, et j'aimerais bien passer à autre chose, parce qu'il y a tellement d'autres problèmes que vivent les femmes, les violences faites aux femmes, la pauvreté, la crise du logement, et de plus en plus, les sans-abri. Du moins, en Australie, je pense que c'est à peu près partout pareil. Deux goûts qui augmentent plus en nombre en ce moment de sans-abri, ce sont des femmes d'un certain âge, 55 ans, 60 ans et plus. Donc, les femmes âgées deviennent de plus en plus importants parmi les sans-abri. Donc, c'est quand même inquiétant. C'est une question touchante aux femmes. On parle contre le sexisme dans les emplois, dans les écoles, les violences, n'en parlons pas, parce que ça aussi, ça va croissant, la taux de violence faite aux femmes. Ça ne diminue pas. En France, il y a en plus l'offensive pro-prostitution et pro-GPA, qui est associée au droit des personnes trans. Comme si ça faisait partie des libertés fondamentales des personnes trans, premièrement, de pouvoir prostituer d'autres personnes ou se prostituer, etc., considérer que leur corps est une marchandise. Et bien sûr, en matière de droits reproductifs, le droit à la GPA, moi, personnellement, manifestation récemment, j'ai une mère d'un jeune trans qui m'a agressée en disant « Vous êtes contre la GPA ? » « Mais c'est dégueulasse ! » « Vous êtes transphobe ! » « Pro-trans ! » Mais être pro-contre-trans, c'est un peu un faux débat. Je suis contre la GPA, je suis contre la prostitution, je ne suis pas contre les mères porteuses, je ne suis pas contre les prostituées. Il y a une nuance à faire. Je suis contre le rapport de domination, je ne suis pas contre les personnes. Moi, je ne suis pas anti-trans, je suis contre l'idéologie de l'identité du genre. Oui, merci de l'avoir précisé, parce que c'est la position, bien sûr, des féministes radicales. On n'est jamais contre les personnes qui sont des victimes de tout ça. Au contraire, c'est justement parce qu'on a une certainité de la dignité humaine et du respect des personnes qu'on est contre la pratique. Oui, exactement. Et je pense néanmoins que la personne trans, c'est un être fictionnel, et surtout l'enfant trans. C'est comme la licorne ou la sirène ou l'enfant qui croit qu'elle est un poney ou d'autres genres de fantasmes. C'est un être imaginaire. La personne trans, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'essence de femmes ou d'essence d'hommes qui planent comme ça dans la nature et on en est dans un corps sexué avec une essence d'un autre genre, entre guillemets, dans sa tête. Avec le trompage de corps à l'arrivée. Oui, ça c'est complètement absurde parce qu'on est dans le corps où on est et puis le cerveau va avec. On est quand même, notre cerveau, notre capacité de raisonnement de stress, c'est bon, tout est chimique. c'est biochimique. Il n'y a rien qui existe en dehors de cela parce que moi, je ne crois pas, je ne suis pas religieuse, je ne crois pas au bon Dieu. Donc, il y a notre vie matérielle sur Terre et toutes nos pensées c'est contenu dans ces lettres matérielles. Donc, on est capable d'imaginer toutes sortes de choses et pour moi, la personne trans, c'est un être fictif. Ceci dit, ceci dit, nuance importante, une personne adulte consentante, le consentement, c'est dans les sociétés domination masculine, c'est un terme interrogé, ceci dit, un adulte consentant a le droit de s'habiller comme il veut, a le droit de faire ce qu'elle veut avec son cœur. Donc, à rigueur, si une femme a envie de se prostituer, on peut comprendre qu'elle a envie de se prostituer, sauf que c'est, en général, ce n'est pas une envie, c'est une contrainte. Donc, le libre choix, la défense du libre choix des femmes qui sont mères porteuses et des femmes qui se prostituent, ce n'est pas vraiment un libre choix, c'est un choix qui est fait sous contrainte. Donc, l'homme peut difficilement parler des bochois, ce qui n'est pas le cas des trans. Je pense que les trans, pour les enfants, si, je pense qu'il y a une contrainte idéologique, mais pour les adultes, bon, si un homme se sent mieux en s'habillant en femme, en caricature de femme, ça existe depuis longtemps, les travestis, donc on s'habille comme on veut, on s'habille comme on veut et ça ne me dérange absolument pas du moment qu'ils ne viennent pas nous faire chier, qu'ils ne prennent tant de pas, qu'on doit sacrifier, nous, femmes, devons sacrifier nos acquis pour eux. Là, les problèmes, c'est la radicalisation des enfants. Sinon, tout le monde vit sa vie et vit tranquillement à un moment de ne pas faire mal aux autres. Le problème, c'est que ça passe par l'acte de faire mal aux autres. Il y a aussi la contrainte quand même de dire, j'ai fait l'effort, ou pas d'ailleurs, de mettre une jupe et du rouge à lèvres, donc tu dois considérer et me traiter comme si j'étais une femme et ça, c'est une violence dans l'absolu. Oui, mais ce n'est pas eux qui vivent la contrainte. Ils nous contraignent, mais ce ne sont pas eux qui vivent la contrainte. Absolument. c'est contrairement aux femmes prostituées, aux femmes mères porteuses, elles vivent une contrainte. Une contrainte qu'elle soit économique, qu'elle soit idéologique, etc. Mais un mec qui s'habille en robe, bon, on peut peut-être le plaindre parce que, bon, il se rend moche, souvent. Mais bon, c'est comme les femmes d'ailleurs qui se mettent en robe et qui se maquillent et tout ça. Moi, je trouve aussi qu'elles se rendent moches, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais il a le droit de se rendre moche s'il veut. Moi, franchement, je m'en fous. S'il se met les talons, du maquillage, il tient les cheveux en rose, je m'en fous complètement. Du moment qu'il ne vient pas me dire que je dois sacrifier un espace lesbien, je dois exposer les femmes à des violences potentielles, du moment où les femmes ne sont pas appelées à sacrifier leurs droits, ça m'est parfaitement égal à ce qu'elles mettent sur le dos. Ça m'est parfaitement égal à comment elles se comportent dans la société. Ça m'est parfaitement égal, mais qu'elles se disent pas femmes parce qu'elles ne sont pas femmes. Et par contre, il y a une limite quand même dans ce que tu dis, enfin, il me semble, c'est la question médicale. Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que les gens sont parfaitement libres, par exemple, d'exiger qu'on les médicalise et qu'en plus on fasse du mal à leur santé ou qu'on ampute des organes qui fonctionnent dans leur corps ? Ça, pour les enfants, je pense qu'il n'y a absolument pas le droit. Je crois que si on a lutté pendant des années et des années contre l'excision de la mutilation génitale et de la mutilation sexuelle des femmes, bon, je ne vais pas me retourner et défendre maintenant, surtout pas pour les mineurs. La médicalisation des mineurs, c'est l'abus des enfants et à la limite c'est de l'ogénisme. En fait, pour moi, c'est de l'ogénisme parce qu'on est en train de prendre des enfants qui, vraisemblablement, pour un bon nombre, même la majorité d'entre eux et elles, deviendraient lesbiennes ou homosexuelles en condiçant ou peut-être bisexuelles mais de toute manière elles ne seraient pas dans les normes et on est en train de les hétérosexualiser et faire correspondre à des rôles sociaux complètement scénotypés. Pour moi, c'est de l'ogénisme pur et simple et c'est aussi l'effacement des lesbiennes. C'est en fait se débarrasser du lesbiennisme, se débarrasser de l'homosexualité en intersexualisant les enfants et se trouvent ça quand même, ils ont du culot quand même l'hôpital quand ils se mettent comme cheval de croix dans le mouvement LGB, même sans vous parler du B mais des L et G, en disant qu'on a les mêmes droits dans les mêmes revendications. Ben non, les revendications du lobby trans en ce qui concerne les enfants, c'est tout à fait le contraire. Le terme LGBT, c'est en fait, c'est une grosse arnaque dont les lesbiennes sont les principales victimes en fait. Ah ben oui, parce qu'il y a des augmentations quand même, ça a monté en flèche quand même. Le nombre d'enfants de mineurs des 10 ans qui se disent trans, c'est surtout des filles. Parfois, ça a augmenté de 5000% dans certains pays sur 10 ans. Donc, c'est quand même énorme et c'est majoritairement des filles. Donc, ces filles qui sont mal dans leur peau pour toutes les raisons qu'on sait, on sait très bien qu'être née fille dans ce monde, on a un parcours difficile. Et lesbiennes encore plus ? Pas lesbiennes, les filles ne savent pas toujours, les filles ne savent pas encore, pas toujours, pas dans tous les cas, mais il y a de l'homophobie, c'est sûr, il y a de la lesbophobie intériorisée chez certaines, mais même sans le savoir, même sans le savoir, il y a des petits garçons qui ne sont pas masculins comme il faut, des petites filles qui ne sont pas féminines comme il faut, et nous toutes, des femmes de mon âge, moi j'ai presque 70 ans, moi quand j'étais petite fille, je voulais être un garçon, toutes les nuits je me souviens, je priais, donc je dis, Dieu je sais que tu n'existes pas, mais au cas où tu existerais, fais en sorte que je devienne un garçon demain. Je me souviens d'avoir dit ça, c'est terrifiant, c'est une expérience qui n'est absolument pas unique, on a dit plusieurs à vouloir un garçon, surtout à l'époque, c'était encore plus sexiste que maintenant, et à l'époque, on savait très bien pour qui était des privilèges, qui criait plus fort, qui méritait de plus d'attention, qui était plus encouragé à l'école, qui avait le droit d'aller faire dans mes miseries alors que nous autres, c'était bon, la prôterie. On savait très bien de quel côté était le pouvoir, même sans pouvoir l'articuler, parce que bon, j'ai dû avoir 6-7 ans, donc ce n'est pas parce que je voulais le pénis, ce n'est pas parce que je voulais me faire opérer, mais parce que je ne voulais pas être dans la situation faite aux filles. avec mes amis, on a eu cette conversation et même des femmes plus jeunes que moi, si on était ados maintenant, il y aurait une forte pression sur nous de transitionner. Et même des femmes qui auraient maintenant 30-40 ans, j'en ai parlé avec certaines d'entre elles, des jeunes lesbiennes, plus jeunes que moi du moins, et quand elles avaient autour de 18-20 ans, elles se sont posé la question aussi si elles étaient trans. Donc ça fait un moment que ça dure cette histoire, ça ne date pas d'hier. Par ailleurs, la question trans est venue nous embêter en tant que lesbienne et de féministe. Déjà, il y a longtemps, j'ai fait partie d'un grand débat, même un psychodrame dans le milieu lesbien de Sydney vers le début des années 90. Et ce n'était pas qu'à Sydney, il y avait aussi une rencontre lesbienne dans le Queensland, je pense que c'était à Brisbane en 94, si je ne me trompe pas, où il y a aussi eu une grande engueulade par rapport en trans, un homme identifié femme, on dit en anglais trans-identified male, qui voulait participer à la rencontre. Et en fait, ça a divisé les participantes lesbiennes. Donc à Sydney, les débats étaient énormes. Il y avait un projet de collecte de fonds pour acheter un local. Et à Sydney, c'est quand même un projet ambitieux. Le prix de l'immobilier est quand même assez élevé à Sydney. C'était il y a quand même 30 ans et c'était un petit peu moins cher que maintenant, mais cher quand même. Donc on a eu assez de fonds à la fin pour avoir un prêt, pour avancer certains montants et avoir un prêt. Mais il y a eu une grande scission parce que l'une des femmes qui était à l'origine du projet et qui s'était engagée à donner un certain montant avait promis à des copains qui ont identifié trans qui pouvaient être membres d'associations et avoir accès à l'ocale sans consulter les autres membres du comité. Donc, con d'engolade et puis c'est devenu un véritable psychodrame dans le milieu lesbien-syméen avec un beau en se ranger d'un côté à l'autre et on nous accusait et ses arguments revient actuellement, on nous accusait d'essentialisme biologique. Quand on a combattu au début de la deuxième guerre quand on a combattu l'essentialisme biologique ce n'était pas du tout sur ces bases-là. Donc, c'était un peu malhonnête comme argument parce que notre campagne contre l'essentialisme biologique ne se situait absolument pas là et en plus on avait en même temps articulé le concept de classe de femmes et la classe de femmes c'était parce qu'on était nés de sexe féminin et du fait qu'on était nés de sexe féminin on nous mettait dans une classe inférieure en fait, on était d'autres pour reprendre le terme de Simone Beauvoir. On était une classe qui était autre qui était moindre qui avait moins de privilèges moins d'accès à ce dont on avait besoin parfois on avait des besoins différents des femmes qui font des enfants par exemple et n'ont pas les mêmes besoins que les mecs. L'égalité pour moi ce n'est pas être pareil c'est avoir accès à ce dont on a besoin donc c'est avoir accès aux mêmes possibilités de vivre dans la société. Donc cet argument contre nous qui est utilisé encore maintenant des sensualismes biologiques ça n'a rien à voir avec l'argument qu'on avait à l'époque on n'a jamais nié qu'il y avait un corps de femme des corps sexués on a des mammifères quand on a dit corps sexués qu'on le veuille ou non c'est comme ça Oui c'est d'une très grande mauvaise foi de nous réduire à ça franchement mais bon après tout il faudrait en trouver des bons arguments moi je n'en ai pas encore rencontré. Cet argument des sensualismes biologiques c'est un argument homme de paille c'est complètement absurde mais cet argument a été utilisé par beaucoup de lesbiennes à l'époque et c'est en fait cet angle là cet angle là à la Sydney qui a duré plusieurs mois c'était entre des lesbiennes elles-mêmes donc il y avait une poignée de mecs identifiés trans qui a foutu la merde en fait on peut le dire de manière un peu consciente qui a foutu la merde dans le milieu lesbien de Sydney c'était grave parce que ça voulait dire que notre analyse en tant que lesbienne qui essayait de créer des possibilités de vie collective lesbienne que ce soit des cafés que ce soit des locaux que ce soit des activités militantes que ce soit une culture lesbienne que ce soit des spectacles écoutent de musique etc des rencontres aussi ça voulait dire qu'il y avait une sorte d'analyse féministe qui ne s'était pas faite dans le milieu lesbien c'était au nom du féminisme on disait qu'on est contre l'essentialisme biologique donc les hommes peuvent être femmes pour moi ça ne collait absolument pas avec mon analyse féministe donc cet entrisme dans la classe de sexe des femmes ça a commencé dans le milieu lesbien et pourquoi un mec voudrait se dire lesbien je ne dis pas lesbienne voudrait se dire lesbien et aller dans un milieu lesbien pourquoi qu'est-ce qu'il cherche ce mec parce que les homosexuels le sexe masculin qui se travestissaient ils nous foutaient d'un paix auparavant on est dans une logique de perversion ici je pense que tu peux développer le concept de cotton sealing ah bah oui c'était tout à fait ça et ça avait commencé il y a 30 ans quand même dans le monde langophone c'est pas nouveau alors l'entrisme au niveau institutionnel c'est venu plus tard ça a commencé il y a peu près 20 ans cet entrisme là et ça a pris de l'ampleur depuis 2010 2012 mais en fait effectivement c'était des fétichistes des pervers et bon je ne voudrais pas faire une crise de panique morale genre extrême droite c'est pas du tout mon propos mais c'était quand même des mecs qui voulaient avoir accès aux femmes et quand tu parles d'accès on parle d'accès sexuel on est bien d'accord entre autres pour certains c'était pas forcément ça mais pour d'autres c'était ça et effectivement il y a le plafond de coteau le cotton sealing et j'avais dit l'autre jour qu'il y a une Française qui vit au pays légal qui s'appelle Angela C. Wild Wild comme sauvage W-I-L-D c'est un nom qu'elle a pris pour elle-même c'est pas son nom d'origine elle est artiste elle fait des t-shirts elle fait beaucoup de choses et elle a fait un texte sur le plafond de coton de cotton sealing on peut le trouver en ligne si on cherche son nom avec cotton sealing et qui est très 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 bien donc il y a cet enthéroïsme dans le milieu lesbien qui a commencé il y a longtemps il y a effectivement et c'est assez courant maintenant qu'on se fait accuser de transphobie si on dit on ne veut pas avoir de relations sexuelles de rapports sexuels avec une personne de sexe masculin après on est transphobe et j'ai eu des étudiants même dans des cours de relations internationales il y a quelques années c'était assez choquant c'est une petite anecdote mais elle est très parlante on parlait des violences faites aux femmes dans le cadre des relations internationales c'était une des semaines et il y a eu une des jeunes dans la classe qui avait parlé de l'expérience et de manière extrêmement éloquente donc elle a parlé de l'expérience de l'harcèlement sexuel de sa soeur dans son lieu de travail et donc elle avait vraiment bien compris ce que c'était que le harcèlement sexuel la semaine suivante on parle d'un soupe à l'alphabet LGBT dans les relations internationales et j'ai posé la question à la classe de savoir si vous voyez dans cette collection de lettres des différences des différences de besoins de revendications etc est-ce que c'était un groupe homogène pour savoir ce qu'ils allaient répondre cette même fille avec ses copines elle répond il y a des lesbiennes qui ne veulent pas coucher avec des lesbiennes trans c'est transphobe c'est la même fille qui avait parlé la semaine précédente d'un harcèlement sexuel elle n'avait pas compris que ça aussi c'est du harcèlement sexuel donc c'était un peu la logique ou plutôt l'idogique de ce mouvement trans et ce sont les femmes qui sont les soldats de ce mouvement juste pour les auditeurs et auditrices sachez quand même que dimanche dernier il y a eu cette fameuse manifestation en France pour les droits des enfants trans à être mutilés et il y avait ACT UP entre autres il y a eu bien sûr une terf une balle etc ce genre de choses qui ont été écrites dans les rues mais il y a eu une affiche qui revient régulièrement d'ACT UP vous pouvez chercher sur internet vous le trouverez qui dit femme cis excluante égale complice du sida le raisonnement étant le suivant puisque les femmes cis par exemple les lesbiennes comme tout le monde sait c'est des femmes cis excluantes c'est à dire n'acceptant pas de relationner avec des femmes trans c'est à dire des lesbiennes à pénis et bien seraient complices du sida puisqu'elles les forceraient à avoir des relations entre eux ce qui serait des relations plus à risque que des relations avec elles enfin bref je vous passe les détails mais en fait il y a évidemment tout est à l'envers dans cette histoire mais c'est quand même une vraie association subventionnée très 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 largement en France qui va faire ce genre d'affiches et c'est vraiment scandaleux parce que qu'est-ce que c'est derrière c'est de la culture du viol et de l'homophobie enfin de la lesbophobie tout à fait on a une organisation nostalgique qui s'appelle ACON Aid Council of New South Wales mais qui a un envergure maintenant nationale et qui se préoccupe de plus en plus de la question de trans ce qui est lourdement subventionné aussi plusieurs millions de dollars et pour la journée de la visibilité lesbienne qui a été inventée par le mouvement LGBT ça n'a rien à voir avec la journée lesbienne je pense que c'est le 8 octobre qui vient du mouvement lesbien lui-même donc cette journée de visibilité lesbienne qui est je crois le renavir le 26 je ne me souviens plus oui c'est le 26 avril ACON a mis une affiche avec un homme identifié trans qui se dit lesbienne comme la figure l'emblème de cette journée de visibilité lesbienne c'était scandaleux et ACON comme Human Rights Campaign aux Etats-Unis comme Stonewall au Royaume-Uni comme une organisation comparable en Nouvelle-Zélande et ça viendra peut-être déjà peut-être venu en France accorde des points aux entreprises qui auraient une bonne politique LGBTQA ces entreprises elles ont des mentions très bien et maintenant des institutions des médias d'autres des entreprises etc ça devient une sorte de capital social pour ces entreprises qui leur permettent de mieux vendre leurs produits et parfois d'avance des subventions si les associations par exemple sont subventionnées par le gouvernement donc évidemment ces organisations marchent à fond dans la logique trans parce que c'est fait pour donc on a Human Rights Campaign aux Etats-Unis Stonewall qui était à l'origine une organisation gai et lesbienne et ACON qui était à l'origine une organisation pour combattre le cidre qui a été fondée dans les années 40 je crois ACT-UP à l'origine du moi dans les pays anglophones ACT-UP était là pour acter pour exposer les personnes homosexuelles qui se cachaient qui étaient au placard dans leur travail etc souvent des personnalités connues mais c'est super violent c'était super violent c'était ça ACT-UP au début c'était ça sa raison d'être au départ ça a changé un petit peu et en étant transplantée dans notre pays ça a changé un petit peu d'objectif bref mais j'ai pas tellement envie de parler d'ACT-UP mais ce genre de slogan sur Marianne sur la statue de la République il y a un tag avec mon corps mon genre ta gueule même pas devant la statue on peut voir ça bon on a ça partout 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 ce qui me gêne énormément c'est que les femmes deviennent les soldats de ce mouvement sans la complicité des femmes ce mouvement n'arriverait je ne dirais pas qu'il n'arriverait pas mais il aurait moins de possibilités d'arriver mais bon avec la collaboration des femmes c'est comme ça que les hommes réussissent à maintenir le pouvoir donc il y a toujours on divise pour régner parmi les opprimés il faut diviser les groupes opprimés pour qu'ils ne s'unissent pas contre le pouvoir oui comme dans l'hymne des femmes ils nous ont divisé les femmes exactement de nos sœurs séparées exactement et ce n'est pas que chez les femmes on peut parler du syndicalisme du droit de travail on peut parler des groupes racialisés etc et maintenant par exemple c'est qui les petites jeunes stars de l'extrême droite en France une femme séfarade et son mec donc c'est les séfarades zemmour et naffaut donc là aussi c'est divisé pour régner c'est naffaut c'est naffaut parce que bon l'antisémitisme n'est pas mort en France quand même donc quand on a des non seulement il n'est pas mort mais il est bien 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 vivant là au contraire il est bien vivant mais bon au contraire une explosion des actes antisémites il y a aussi une persécution de jeunes arabes aussi donc c'est un peu des deux côtés que ça arrive mais justement en passant j'ai constaté et c'est depuis un moment que le mouvement trans piggybacks donc il saute sur tout mouvement antiraciste qui a un peu la cote donc avant c'était Black Lives ce matin maintenant c'est Free Gaza donc le 1er mai à Paris l'État on avait Free Gaza et à côté de Free Gaza on avait protégé les enfants trans c'est une sorte de slogan du moment pour se faire considérer comme hyperprogressiste comme protestataire comme mouvement de gauche comme personne du côté de tous les opprimés il y a la Palestine les trans la GPA la prostitution la gauche des cas exactement et ça ne vient sur Black Lives Matter et ça ne vient sur Gaza sur la situation en fait aux palestiniens qui est génocidaire ça c'est clair mais bon au-delà de ça Free Gaza c'est un slogan vite du sens parce qu'ils ne comprennent pas des enjeux ils ne comprennent pas ce qui se passe c'est juste parce que c'est le slogan du moment il y a 2-3 ans c'était Black Lives Matter et en fait le Progress Flag qui a été développé maintenant dans les pays anglophones on a donc le drapeau arc-en-ciel avec les 6 couleurs le drapeau traditionnel du mouvement gay maintenant on a un triangle trans avec le rose et bleu veillette et puis le blanc et puis après ils ont mis un noir et un marron je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays mais l'Australie ils ont au moins ça en France ils ont mis le noir le marron et ils ont mis aussi un paraplu rouge en plus pour les ouvrir les guillemets travailleuses du sexe fermer les guillemets donc ils mettent tout sur le dos du mouvement qui était à l'original mouvement gay et lesbien maintenant c'est un peu tout le monde on met tout le monde ensemble dans le même sac parce que Black Lives Matter et en plus en plus on n'est pas seulement fachos et bigotes parce qu'on est très méchants envers les pauvres petites trans les pauvres petites travailleuses de sexe etc mais on est racistes et fachos et ils n'ont pas besoin de défendre ils n'ont pas besoin d'argumenter ce qu'ils prétendent ce qui me choque la gauche politique politicienne c'est pas la première fois que la gauche raconte des bêtises c'est ça c'est la classe politique est tout à fait capable de raconter des bêtises comme les autres ceci dit je pense que sur cette question-là la classe politique de gauche ne s'est pas informée ne veut pas s'informer et croit sur parole ce que dit le lobby trans alors que nous quand on dit il y a du sexisme dans le monde du travail il y a des violences faites aux femmes on nous demande des enquêtes des statistiques des preuves des témoignages pour le monde en trans c'est beau on raconte un petit récit on les croce aux paroles les meurtres les pensées qui suicident des enfants de trans etc on ne met pas en question ces informations le narratif victimaire qui nous parle de milliers de personnes trans qui sont assassinées qui meurent à cause de nous en fait a priori alors pour quand même aller voir sur Instagram il y a un compte qui existe qui s'appelle transicide par compagnon ou ex qui recense les meurtres de personnes trans en France alors il faut savoir qu'il y en a c'est des années sur trop bien sûr mais ces dernières années il n'y en a pas eu tout à fait un par an en moyenne et les personnes trans assassinées on l'a toujours été en France par leur proxénète ou par des clients puisque ce sont en général des personnes qui sont en prostitution qui sont victimes de ces violences en plus voilà et sachant qu'en plus il faut savoir qu'il y a en France plusieurs filières de trafic d'êtres humains à des fins prostitution qui font transitionner des jeunes garçons donc notamment du Pérou notamment du Brésil et notamment du Nigeria et des Afghans aussi qui font venir des garçons en France qui disent qu'ils sont trans nous leur payons toutes les opérations et ensuite ils sont mis en prostitution et ensuite malheureusement évidemment puisque la prostitution c'est une violence et bien parfois il y a des meurtres et c'est très regrettable évidemment mais à ma connaissance ce sont les seules personnes qui sont trans et qui ont été tuées en France même les chiffres cités par Transgender Year qui est l'organisation européenne la plus importante du mouvement trans même leur statistique à eux c'est exactement la même chose c'est dans les rapports de prostitution parfois de trafic de drogue et parfois dans une petite minorité des cas par un compagnon ou ex-compagnon il y a un cas qui a été cité je ne sais plus que dans quel pays qui était un homosexuel efféminé qui avait été tabassé dans la rue mais c'était parce qu'elle était homosexuelle et pas parce qu'elle était trans donc c'est vraiment les statistiques même du mouvement trans démontrent qu'effectivement ce n'est pas pour justifier ces meurtres parce qu'ils ne sont pas du tout justifiés mais pour dire que dans des contextes qui sont d'emblée plus dangereux comme la prostitution les milieux de la drogue ces meurtres ont lieu dans ces contextes-là qui sont déjà plus dangereux ce n'est pas pour diminuer la gravité de la chose et ce n'est pas pour dire que ce n'est pas criminel mais c'est pour dire que les statistiques sont quelque peu exagérées surtout quand on est nous en tant que féministes critiques de l'institutionnalisation de la logique trans quand nous sommes mis en cause comme d'une manière ou d'une autre responsables ces meurtres en ce qui concerne les suicides des jeunes là aussi on l'a fait avec le groupe que j'ai cofondé en Australie Australian Feminist for Women's Rights Feminist Australienne pour les droits des femmes on a fait la recherche pour faire un dossier pour briser les mythes et l'un des mythes c'est le suicide des enfants trans la question est-ce que vous voulez une fille vivante ou un fils mort pour ce genre de questions idiotes comme pose et en fait la recherche existante a montré que le taux de suicide ne diminue pas après la transition dans certains cas il augmente et les ados dits trans ne sont ni plus ni moins suicidaires que d'autres ados donc c'est complètement faux ce récit de suicide mais pour revenir à cette question de meurtres il y a même pire de ce que tu as dit il y a un institut Lemkin Raphaël Lemkin c'est l'homme qui a inventé le terme génocide et c'était par rapport au génocide des Arméniens par les Turcs en 1915 et ce terme a été adopté ensuite par les Nations Unies Lemkin était lui-même juif et c'est lui qui a inventé le terme alors il y a cette organisation qui s'appelle Lemkin Institute l'institut Lemkin et ils sont complètement pro-trans ils parlent de génocide des trans alors il n'y a pas du tout le génocide des trans et c'est quand même complètement trahière la mémoire de Lemkin et la mémoire des personnes qui ont subi effectivement des génocides comme les Arméniens comme les Juifs comme les Palestiniens actuels comme les Rwandais donc il y a plusieurs exemples de génocide dans le monde et les trans ne figurent pas dans ces exemples donc c'est tout à fait malhonnête mais comme toute la propagande trans elle est malhonnête mais c'est mais c'est enfin moi ça me ça me révulse d'imaginer qu'on mette leur fantasme au niveau de massacres de population entière mais enfin tout à fait tout à fait c'est grave c'est très grave c'est une perte de perte terrible mais la classe politique a une responsabilité là-dedans et que la classe politique est notre gauche je dis notre gauche entre guillemets parce que bon la plupart des féministes travaillent là-dessus il y a des femmes qui votent pour la droite il y a des personnes qui vont s'en rendre cette notion de pic trans il y a donc c'est un monde extrêmement hétéroclite donc c'est un peu de tout c'est très disparate donc on n'est pas toutes les féministes de longue date on n'est pas toutes les féministes radicales on n'est pas toutes dans cette prise de conscience des dangers de l'idéologie trans il y a un peu de tout il y a un peu tout le monde ceci dit nous féministes qui nous penchons sur cette question-là on est majoritairement de gauche si on vote on vote pour des parties de gauche et on est trahi par notre entre guillemets notre gauche bon c'est pas nouveau la gauche de toute manière c'est toujours une question de moins pire quand on vote c'est toujours une question de moins pire et parfois tout est pire donc on ne vote pas du moins en France c'est-à-dire la femme de droite ne va voter c'est obligatoire mais la gauche est irresponsable et ce qui est très clair pour moi c'est que la misogynie n'est pas près de disparaître et il y a même un truc crudescence de misogynie actuellement que je trouve très grave ce lobby trans lobby pro-prostitution pro-GPA il est pour quelque chose mais le fait que la gauche considère tout cela comme progressiste ou comme quelque chose qui permet d'avancer les droits de la personne ça veut dire ou bien ils veulent bien comprendre ce que c'est que la misogynie ou bien ils n'ont jamais rien compris c'est très clair qu'on reste l'autre et que les femmes je veux dire des femmes je ne m'appelle pas Cise je ne suis pas sous-groupe de mon propre sexe on est des femmes et je réclame le mot parce que bon c'est pas n'importe qui qui se dit femme ça veut dire quelque chose et bon en tant que femme on est considéré comme moindre on est considéré comme pas humain par entière parce que nos droits passent après les droits de tous les autres et nos droits doivent même être sacrifiés pour les autres et là je ne suis pas d'accord donc aujourd'hui tu témoignes Brenouine sous ta réelle identité mais tu sais que la plupart des femmes qui témoignent à Rebelles du Genre le font anonymement est-ce que tu peux nous parler des risques en fait que tu peux identifier à prendre position sur cette question et aussi des entraves à nos libertés les entraves à nos libertés sont de taille dans mon groupe que j'ai cofondé la cofondatrice du groupe elle a des problèmes dans son travail et s'identifie de manière très ouverte il y a des membres qui ne peuvent pas être publics à leur nom parce qu'il y a des risques pour elle ou leur fille il y a une membre du groupe qui est très active qui fait beaucoup de choses mais elle ne peut pas s'identifier publiquement parce qu'il y a un garçon identifié trans au lycée de sa fille c'est au collège mais il n'y a pas d'une distinction entre le collège et le lycée en Australie donc cette fille doit partager des vestiaires avec des garçons aussi à une excursion de week-end on peut dormir quelque part pendant la nuit les garçons peuvent dormir dans les droits de filles donc c'est un risque réel pour les filles qui s'en mettent dans leur corps etc. qui ne veulent pas s'exposer devant les garçons pour toutes les raisons qu'on sait c'est un atteint dans leur intimité de filles donc il y a déjà des parents des autres enfants qui l'avaient appelée elle-même la mère pour s'en prendre à elle parce que sa fille s'exprime à l'école donc il y a ce genre de risque qui est assez quotidien pour les mères pour les enfants pour les personnes qui n'osent pas trop dire qu'on a un emploi parce qu'elles sont vagataires ou elles sont dans un CDD ou des emplois qui ne sont pas très stables où elles n'ont pas beaucoup de pouvoir qui ne peuvent pas s'exprimer et même à l'université moi je suis assez protégée bon c'est pas que je n'ai pas peur mais que je suis assez privilégiée du fait que je suis universitaire du fait que je suis à la retraite maintenant aussi j'ai quand même eu quelques petites menaces mais bon pas très sérieuses parce qu'elles ne peuvent vraiment rien faire je m'étais exprimée dans un autre podcast en Australie sur l'avancée de l'idéologie trans dans les syndicats y compris le mien et moi j'ai grandi avec mon père il est syndicaliste il était secrétaire générale de son syndicat donc moi j'étais présidente du local à l'université de Sydney de mon syndicat donc dans ce syndicat il y avait une personne trans qui a en fait colonisé il n'y a pas d'autres mots colonisé le Queer Caucus Queer Unionist in Tertiary Education donc c'est-à-dire le groupe LGBT du syndicat que j'avais cofondé et j'étais à l'époque la seule présidente de l'université à être homosexuelle et ouvertement c'était important dans le syndicat à l'époque 20 ans après il y a ce personnage trans qui vient coloniser ce groupe et monter compagne contre toutes lesbiennes dans un groupe qui était critique de l'idéologie transgenre j'avais parlé de ça dans un podcast en Australie et cette personne s'est plaint auprès de ma fac donc j'ai un petit mail à la part de la doyenne et ma femme il y a un moment pour comprendre ce que c'était parce que c'était un petit podcast et il y a quelques centaines de personnes qui l'écoutent c'est pas le monde c'est pas la une des journaux donc j'ai eu il faut respecter le code de conduite de l'université j'ai dit bah oui mais l'université a aussi une charte de liberté d'expression une charte de liberté intellectuelle et cette charte-là je la respecte aussi et j'exerce mes droits selon cette charte et après la doyenne elle n'avait pas de retour et c'est dû et pareil qu'après on avait répondu à ce mec que j'avais le droit de m'exprimer et je ne pouvais rien faire donc en gros on t'a demandé d'être gentille et t'a dit bah moi j'ai des droits voilà j'ai le droit de m'exprimer donc là ce droit a été respecté mais ça n'a pas toujours été le cas il y a une femme qui s'appelle Holly Loford-Smith qui est à l'université de Melbourne qui est philosophe politique et qui a écrit des bouquins sur un livre qui a été publié chez Oxford University Press qui s'appelle Gender Critical Feminism féminisme critique du genre c'est assez connu dans l'ambiance internationale à participer au débat au Royaume-Uni Massachusetts Institute of Technology dernièrement donc elle est assez connue cette femme et elle a toujours refusé d'adhérer au syndicat parce que son syndicat est complètement pro-idéologie trans et s'est opposée publiquement à ce qu'elle dit elle a été harcelée par le lobby trans ses étudiants ont été intimidés elle a subi quand même des tentatives de censure même le vice-chancelier c'est-à-dire le président de son université a dit bon il faut être respectueux de tout le monde elle a été clairement visée mais sans que ce soit dit mais c'est devenu un tel point violent qu'elle a dû avoir la sécurité devant les portes de sa classe et les étudiants ont été intimidés il y a eu des graffitis des instructions des meubles etc de murs le vice-chancelier a dû agir donc a dû un peu changer de disque pour venir pas la soutenir ouvertement mais pour imposer une certaine sanction contre ses étudiants donc elle maintenant est allée à la cour c'est Work Health and Safety donc c'est le droit de santé au travail c'est un tribunal concernant les accidents et la santé au travail donc elle a porté plainte contre son université parce qu'elle n'est pas en sécurité dans son milieu de travail il y a aussi des cas de colloque où des femmes critiques du genre ont été non plateformées donc la participation des panels ou des séances de colloque a été interdite ou refusée en raison de leur position sur l'idéologie transgenre donc il y a quand même une censure disons informelle qui opère et parfois en ce qui concerne René c'était quand même assez violent moi je suis bouché comme on dit en anglais je défends mes droits je résiste je m'exprime et on ne va pas me marcher dessus même si parfois c'est très intimidant on ne va pas me marcher dessus je ne suis pas là pour ça donc la doyen m'a dit bon il faut respecter le code de conduite et j'en dis avec tout le monde je n'étais pas d'accord mais le code de conduite je respecte je connais parfaitement le code de conduite le syndicat on a aussi mais j'ai aussi une liberté intellectuelle qui est protégée par la loi par la charte de l'université donc je m'exprime donc en ce qui concerne la liberté d'expression en Australie constitutionnellement elle est moins forte qu'en France mais elle est là elle est défendue aussi par les instances gouvernementales on est quand même signataires de la convention internationale sur les droits civils des politiques et la liberté d'expression y est de manière claire mais en fait cette liberté d'expression est entravée pas par une répression directe mais par une marginalisation c'est-à-dire que si on et dans mon assos on fait plein de beaucoup de présentations écrites de contributions quand il y a un appel à consultation pour des projets de loi ou sur telle ou telle question que ce soit au niveau national au niveau des états ou au niveau international on fait un dossier on envoie quelque chose et il est très rare qu'on tient compte de ce qu'on dit qu'on nous prend au sérieux et on n'est pas les seuls à le dire mais on privilégie la parole des associations pro-trans pro-idéologie trans et on nous marginalise et dans les médias on nous marginalise aussi il y a des médias très à droite qui nous écoutent mais on n'a pas envie de faire comme certaines personnes en France que je n'aimerais pas ici qui sont critiques de l'idéologie du genre de transgenre qui ont décidé d'aller dans les interviews à la presse exprimer il y a des femmes qui le font en Australie nous dans mon association on ne le fait pas parce qu'on est clairement de gauche on parlera au Figaro mais on ne parlera pas à Télé-liberté par exemple on parlera avec la droite mainstream si vous voulez des middle of the road mais pas avec l'extrême droite donc j'y ai fait référence tout à l'heure donc il y a des problèmes de différence politique sur d'autres questions entre nous qui sommes dans l'ensemble critique du genre mais il n'y a que cette presse de droite qui veut nous écouter qui veut nous parler donc on parle parfois avec The Australian qui est un peu comme le Figaro ou avec The Daily Telegraph qui est un peu plus ou moins à droite aussi mais plus populiste plus populaire plus populaire que populiste mais bon il y a un éctorat qui est différent donc ce n'est pas la classe intellectuelle c'est plutôt les petites classes moyennes les prolo etc. qui lisent ce journal-là donc parfois on parle avec eux aussi mais tant mieux parce que ces personnes-là qui restent à convaincre aujourd'hui c'est celles-là qui sont sous-informées qui ne sont pas informées du tout qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe mais la chaîne nationale publique qui est l'ABC Australian Broadcasting Corporation ils sont complètement pro-idéologie trans mais de manière flagrante ils ne nous écoutent pas on se plaint on se plaint des médias mainstream par le Sydney Morning Herald qui est un journal de Sydney qui a une publication sort à Melbourne en fait c'est le journal australien le plus lu en Australie ce journal-là petit à petit il commence à nous écouter mais pendant des années c'était vraiment la propagande trans qui est publiée c'est grave oui est-ce que tu as une anecdote ou un événement que tu voudrais développer raconter sur la transidentité ou le transactivisme j'en ai deux en fait je vais peut-être commencer par parler des enfants un petit peu plus parce qu'on n'a pas tellement parlé des enfants la chaîne nationale donc ABC qui est publique il y a une journaliste qui travaille pour cette chaîne qui est très connue pour sa défense de l'idéologie trans qui est assez navrant parce qu'elle est lesbienne elle a deux filles donc je ne comprends pas sa logique mais c'est comme ça et elle il y a une émission d'actualité très connue qui existe depuis longtemps qui s'appelle Four Corners on parle des quatre coins du monde donc c'est Four Corners et c'est sur les enfants trans et c'est terrible ce qui se passe ce qui est fait aux enfants trans ils avaient interviewé un petit peu des personnes qui étaient plus critiques mais juste un petit peu donc l'ensemble de l'émission était en faveur de l'enfant trans de la transidentité et c'est terrible ce qu'on fait aux enfants trans ils devraient pouvoir se transitionner ce qui était énervé une exploitation cynique qui m'a profondément choquée j'ai ressenti une profonde détresse en fait en regardant cela il y avait une jeune anorexique et il faut savoir que l'anorexie c'est la maladie mentale la plus meurtrière parmi toutes les maladies mentales et c'est une cause importante aussi de meurtre de femmes cette fille elle avait dans les 13-14 ans elle était anorexique et elle était très bon elle faisait petite lesbienne mais elle se disait garçon elle se disait trans et on a vu sa mère en pleurs cette fille est morte en se privant de nourriture donc elle est morte de faim sa mère toute en pleurs oui parce qu'il y a la transphobie elle n'était pas bien traitée pour transition on ne permettait pas de transitionner mais le problème n'était pas là pour nous beaucoup d'entre nous on en a pas remis entre nous et c'était choqué on a écrit des lettres de protestation et des communiqués à la presse et bon évidemment c'était passé sous silence pour nous c'était évident que cette fille était d'une part anorexique donc elle détestait il y a beaucoup de filles qui ont anorexique parce qu'elle déteste leur corps elle n'aime pas que ce corps se transforme en deux femmes elle s'assume mal pour toutes les raisons qu'on sait et c'est l'anorexique qui l'a tuée et sans doute le lesbianisme refoulé et on n'a pas mentionné ce mot une seule fois alors que la présentatrice était lesbienne elle-même et c'était évident que c'était une petite lesbienne en devenir qui était main dans sa peau qui se privait de nourriture et qui en est morte et pour moi c'était tragique c'était tout à fait tragique ça n'aurait pas dû se passer si elle avait eu les soins mais elle a eu des soins justement elle était dans une clinique elle est rare où effectivement elle a eu des soins pour l'anorexie aussi mais le problème c'est qu'avec les raisons sociaux et tout ce qu'on peut en font la tête de ces jeunes de petits sur l'identité trans etc et quand on a une petite fille qui est une jeune fille ado qui est mal dans sa peau c'est pas bien d'être une jeune fille ado qui est mal dans sa peau mais c'est cool d'être trans c'est très cool à la cote c'était l'exploitation de la détresse de cette fille qui donc qui résistait un petit peu au traitement elle insistait et moi je peux raconter aux auditrices et aux auditeurs peut-être aussi je peux vous raconter beaucoup d'expériences j'ai parlé avec des mères en détresse totale parce qu'elles voient leur fille et parfois leur fils être complètement mais complètement détruits il y a une femme qui en parle publiquement très souvent en Australie dont la fille avait transitionné puis elle a détransitionné elle avait déjà des problèmes psychologiques d'ancienneté et autres avant de transitionner après la détransition elle n'a pas quitté sa chambre pendant un mois elle était suicidaire le rapport entre la mère et la fille est toujours problématique elle essaie de la soutenir comme elle peut mais c'est une sorte d'endurance qu'il faut avoir il faut tenir le coup pendant des années et ça détruit les familles et cette femme elle me dit mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver ma famille est complètement cassée par cela donc il y a des mères et des grandes mères et parfois des pères aussi en détresse et quand il y a des affaires des enfants trans où les parents ne sont pas d'accord ça va devant la cour familiale il y a une cour familiale qui avait été créée au début en instance de divorce pendant un divorce plus égalitaire pour traiter les questions de la garde d'enfants et puis il y avait des conseillers professionnels qui participaient au processus au début c'était bien maintenant la cour familiale est sous l'égide de la cour fédérale qui a moins d'indépendance et moins d'expertise et submergée par le dossier il n'y a pas assez de personnel mais les affaires où les parents ne sont pas d'accord sur les transitions d'un enfant ça va devant cette cour-là il y a une avocate qui a fait un très bon boulot pour montrer effectivement que cette cour-là ne tient pas compte de la recherche en matière de transition des enfants et tranche plutôt du côté de la transition donc il y a un scandale médical qui en fait est en train de se produire y compris au niveau de la garde des enfants et au niveau des cours en Australie et au niveau des médias donc on présente des jeunes filles avec des problèmes psychologiques graves liés à plein 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 de choses parce qu'à la recherche vous avez vu l'orateur CAS qui a été produit au Royaume-Uni qui est très important et fondé sur une recherche solide dans l'orateur CAS il y a plein 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 de cours morbidité des jeunes qui se disent trans il y a des filles qui sont peut-être lesbiennes au foulé il y a des problèmes d'autisme il y a des problèmes d'hyperactivité il y a un traumatisme lié à des abus sexuels dans certains cas etc. et on ne traite pas ces problèmes-là on se penche tout de suite sur cette question de transition et on pousse l'enfant à transitionner socialement et après prendre des bloqueurs de liberté et c'est scandaleux c'est complètement scandaleux et quand on a dans les médias des journalistes de gauche connues comme lesbiennes ouvertement lesbiennes qui défendent ce genre de choses aussi c'est désespérant c'est vraiment désespérant il y a de quoi se mettre sous sa couette et pleurer pendant une heure mais on ne peut pas il faut se peindre parce que il faut se peindre mais par moments on peut sous sa couette pleurer un peu manger du chocolat et se ressaisir parce que c'est nécessaire mais après il faut se relever parce qu'il y a toute une génération qui passe toute une génération de filles qui passe et qui même si les filles elles-mêmes ne sont pas trans c'est comme la fille de la copine de l'Australie dont je vais parler elle est forcée à partager des dortoirs des vestiaires donc même si les filles ne sont pas directement impliquées par ces histoires de transition il y a d'autres effets sur elles parce que la culture des jeunes baigne dans cette propagande-là et c'est très grave c'est très très grave et il faudrait continuer à se peindre si on veut que la génération suivante ait accès à des possibilités à des libertés de femmes à une égalité de droits de femmes il faut être vigilante sur cette question-là entre autres tu avais parlé de deux anecdotes elle est longue aussi il y a un personnage britannique qui s'appelle Kelly J. Keene qui est un pseudonyme aussi Percy Parker qui se donne des airs de Marilyn Monroe si tu regardes les images d'elle oui elle est très connue en France le chat en blanc avec le petit vous voyez qui c'est donc Kelly J. Keene donc elle a fait une tournée en Australie donc déjà on débattait des prises de position politique de cette femme qui était pour moi assez douteuse elle est très courageuse très forte sur l'idéologie trans mais sur d'autres questions elle est un peu moins claire sur le féminisme entre autres elle est venue faire une tournée en Australie Let Women Speak laisser parler laisser parler les femmes et dans le milieu féministe et lesbien en Australie elle était un peu divisée là-dessus d'autant plus qu'elle a été soutenue et financée par le Conservative Political Action Conference aux Etats-Unis qui est conférence politique d'action conservatrice qui est un groupe républicain mais républicain trois à droite et de plus en plus à droite donc il soutient Trump entre autres et donc elle est soutenue par ces gars-là et en plus elle ne se donne pas la main de s'enseigner sur la situation politique en Australie avant de venir et pour elle toute femme peut venir parler quelle que soit sa position politique ça peut se défendre mais ça veut dire que parfois il y a des gens d'extrême droite effectivement il y avait les videuses d'un parti d'extrême droite en Australie qui s'appelle Pauline Hansen qui est venue parler et après il y a Kelly J. Keane qui a des tweeters des tweets avec des photos avec elle et cette femme donc dans une scène déjà c'était difficile mais même si on n'était pas d'accord avec sa politique à elle il y avait beaucoup de femmes qui voulaient sauter sur cette possibilité de parler en public tellement ils avaient besoin de s'exprimer ils avaient besoin de dire parce qu'ils étaient tellement marginalisés tellement placés sous silence donc on est allé un certain nombre pour soutenir ces femmes à Sydney c'était très calme c'était juste avant les élections ça s'est passé dans le plus grand calme à Melbourne c'était tout à fait autre chose il y a un groupe néo-nazis à Melbourne qui vient régulièrement manifester à l'hôtel de ville surtout et n'importe quoi et à Melbourne c'était beaucoup plus violent donc ils étaient sur les marches de l'hôtel de ville à Melbourne le groupe Let Women Speak et puis il y avait la protestation trans d'un côté pendant tout les villes il y a eu une protestation trans d'un côté et de l'autre côté il y avait les nazis et à un moment donné les nazis ont pris la scène alors la police quand même ils étaient là ils étaient nombreux la police ne s'est pas empêchée mais en cause un petit peu la responsabilité pour policier là-dedans donc ils ont pris la scène ils ont fait leur geste nazi sur la scène et puis les trans aussi ils ont pu franchir la barrière de police et venir aussi donc il y avait une sorte de mêlée générale et bon il y a une femme qui avait une commotion cérébrale qui a été emmenée à l'hôpital il y avait donc une petite blessure il y avait des arrestations donc c'était très violent dans les médias tout de suite après il y a le leader national des verts le premier ministre victorien qui était travailliste qui était l'architecte entre autres d'un des lois trop trans les plus mauvaises du pays et l'autre c'était le leader du parti libéral de l'opposition victorienne tous les trois ils associent cet événement il y a des femmes qui sont des alliés des nazis des nazis donc les femmes anti-trans alliées des nazis elles étaient là avec leurs alliés des nazis et c'était absolument pas le cas c'était absolument pas le cas quoi que je pense de Kelly Jekyll elle n'est pas nazie elle n'a pas sauté sur l'occasion de les dénoncer ce qu'on peut regretter mais les femmes qui étaient présentes aussi n'avaient pas dénoncé les nazis mais certaines qui étaient juives et une d'entre elles m'a dit mais comment pourrais-tu que je dénonçais les nazis on avait peur c'était tout on avait les nazis d'un côté des trans assez violents de l'autre on avait très peur et puis la même femme juive elle avait été membre des verts elle avait été très amie avec le leader des verts et exprimait de colère et débordait de colère sur les pages de X de Twitter en disant mais Adam Band c'est le leader de Green non mais oh tu me connais je ne suis pas nazie je suis juive je ne suis pas nazie pourquoi tu me traites de nazie donc c'était à ce point-là et c'était une propagande pro-trans et anti-féministe qui a été après reproduite dans tous les médias et une des députés victoriennes du Parti des Paras qui est assez à droite mais est conservatrice et contre l'avortement mais elle est très bien sur cette question sur l'idéologie trans elle a été expulsée du Parti voulu c'est-à-dire qu'elle a eu accès aux discussions internes du Parti parlementaire donc elle a porté plainte contre son parti c'est en cours actuellement mais je pense qu'elle a porté plainte aussi parce qu'elle n'a pas été protégée donc ça c'est la deuxième anecdote cette sorte de désinformation c'est une autre manière de nous faire taire c'est sa désinformation sur nous donc quoi qu'on dise on a des pégotes des nazis des fachos des haineuses des vilaines filles des vilaines filles qui sont cruelles envers les pauvres petits chiens chiens qui sont des grandes méchantes et qui sont responsables des meurtres des suicides des trans ne l'oublions pas donc c'est assez grave depuis ce moment-là on a fait un petit peu de progrès parce qu'à l'immédiat on parle un petit peu plus de l'autre côté parce qu'il y a maintenant une réalité transitionneuse qui commence à porter plainte et qui s'exprime donc ça c'est bien c'est sûr que ça passe ça passe par le fait que quelques femmes courageuses continuent à parler quoi qu'il arrive comme tu le fais et puis n'hésitent pas à utiliser nos libertés en fait nos droits et nos libertés ne sont que si l'on ne s'en sert pas si on commence à être gentil en acceptant de renoncer à nos libertés fondamentales c'est la mort il faut absolument accepter l'idée de ne pas être gentil moi je pense que ça c'est la pire arnaque de nous correspondre à ça parce que être gentil ça veut dire être silencieuse et puis renoncer à tout pour ne pas être accusé d'être coupable d'un génocide imaginez un peu exactement mais peut-être pour terminer je vais revenir un peu en arrière dans l'histoire contemporaine française vous parlez de janvier 2015 et bon tout dépend sur Charlie Hebdo ils sont homophobes comme si les attentats avaient été en quelque sorte justifiés en faisant comme abstraction des personnes qui avaient été assassinées parce qu'ils faisaient des causes en étant juifs mais bon alors il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont dit mais la satire Charlie Hebdo c'était quand même un satire un satire est là pour offenser on n'est pas là pour être gentil quand on fait un satire c'est un peu le propre de la satire et en plus ça fonce tout le monde Charlie Hebdo cette semaine fait une interview du docteur Cass justement ben oui je sais je sais je l'ai vu et défendre même si on trouve que Charlie Hebdo parfois c'est vulgaire et c'est vulgaire des fois je défends je défends la liberté des paroles des lobby trans d'ailleurs et même de Sarah Nafou si elle prend la parole je défends Marianne Maréchal et tout ce beau monde je défends dans les paroles du moment où c'est pas de l'incitation à la violence ou à la haine je défends dans les paroles mais bon nous on n'incite pas à la violence ni à la haine c'est plutôt l'objet trans qui le fait mais eux ils ont toutes les libertés et nous n'en avons pas est-ce que tu veux terminer par un dernier message il ne faut pas baisser les bras qu'est-ce que tu veux que je dise c'est que vous vous sentez comme je dis auparavant que vous vous sentez concerné par l'égalité entre les hommes et les femmes que vous vous sentez concerné par le bien-être des jeunes que vous vous sentez concerné par la liberté de la parole et la possibilité de débattre des questions même sensibles sans peur de violence ben il faut continuer on a peur on a toute peur et parfois je sais que certaines des auditrices peut-être vous n'avez pas la possibilité d'en parler haut et fort parce qu'il va de votre travail ou de la sécurité de votre famille mais quand vous avez la possibilité il faut parler et il faut être conscient du fait que la plupart des gens ne sont pas conscients de ce qui se passe parce que ça se passe dans un milieu plutôt d'élite et en fait le grand public va s'en rendre compte qu'il sera déjà trop tard quand ça va commencer à avoir un impact sur leur famille sur leur fille sur les femmes qui sont en prison les femmes qui sont dans les hôpitaux et ailleurs donc si vous avez les possibilités d'en parler autour de vous continuez à le faire voilà merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible s'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com rejoignez-nous n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de rebelle du genre à bientôt pour un nouveau témoignage